Merci, Laurent, de me faire l'honneur de t'associer à ton nom, qui a été un nom de lutte sociale qui va bien au-delà de la communauté LGBT, mais vraiment, c'est un grand honneur pour moi d'être reconnu. Merci, Claude, pour ce travail que tu fais avec la Fondation Émergence. Merci à la Fondation pour cette reconnaissance aussi. Je tiens aussi à féliciter Marguerite Blais et François Cormier, qui sont aussi à l'honneur ce soir. Vous faites un travail extraordinaire pour faire du Canada un pays plus acceptant et plus ouvert. Je veux aussi souligner deux bons amis à moi qui se sont joints à nous aujourd'hui. D'abord, le député local de Ville-Marie, Marc Miller, qui est ici, et mon grand ami venu de Terre-Neuve pour cet événement, Seamus O'Regan, avec son Amarie Stelios. Plaisir de vous voir, les amis. Mais surtout, merci à vous tous d'être ici avec nous ce soir. Merci à la Banque nationale de démontrer encore une fois votre appui des causes sociales et de cette communauté. Ce soir, j'ai aussi une pensée spéciale pour mon père, à qui la Fondation a décerné ce prix en 2005. En fait, je pense à tous ceux qui ont eu le courage de combattre l'homophobie au fil des ans. Ceux qui ont mené la lutte pour un Canada plus juste, à une époque très différente de la nôtre. Aujourd'hui, accepter la différence, ça fait partie des valeurs fondamentales des Canadiens, des valeurs qui sont reflétées dans nos lois, dans la Charte des libertés, dans notre société et au sein de nos gouvernements. Quand je constate tous les progrès que nous soulignons ce soir, je sais que nous portons fièrement l'histoire de tous ceux et toutes celles qui se sont sacrifiés pour cette cause. Parce que, comme eux, nous avons compris que nous avons la responsabilité d'agir, de faire preuve d'audace, de courage et surtout d'ambition dans notre quête commune d'égalité et de justice. Parce qu'encore aujourd'hui, malgré tous les obstacles que nous avons surmontés, les batailles que nous avons gagnées, les victoires que nous avons célébrées, nous sommes encore témoins et pour plusieurs, victimes d'injustice. Je pense par exemple à un incident survenu récemment, ici à Montréal, sur la place Saint-Simon-Vallois, où deux hommes ont été attaqués un samedi soir à la sortie d'un bar. Ce soir-là, ces deux hommes ont été victimes d'un geste de haine en raison de l'amour qu'ils démontraient l'un pour l'autre. C'est inacceptable. S'aimer n'est pas un crime, pas aux yeux de la grande majorité des Canadiens, ni aux yeux de notre gouvernement et surtout, pas aux yeux de la loi. Mais malheureusement, l'histoire de ces deux hommes ne constitue pas un cas isolé. Ça arrive encore trop souvent, même en 2016. Nous avons tous travaillé beaucoup trop fort pour nous arrêter ici, trop fort pour nous contenter des progrès réalisés. Parce que je crois sincèrement qu'au Canada, nous pouvons et nous devons faire plus, pas juste ici pour nous, mais pour démontrer au monde qu'une société ouverte, libre, c'est la plus grande aspiration que nous avons ensemble sur cette planète. Je crois en un Canada où les hommes peuvent donner du sang peu importe leur orientation sexuelle, où les personnes transgenres sont protégées par la loi. Un Canada où tous les premiers ministres sont fiers de marcher avec la communauté LGBT lors des défilés de la fierté gay. On a encore beaucoup de travail à faire. Mais ce soir, je suis fier d'annoncer que nous allons faire un grand pas pour la communauté LGBT et pour tous les Canadiens qui croient à l'égalité. Demain, lors de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, nous déposerons un projet de loi à la Chambre pour assurer la protection pleine et entière des droits des personnes transgenres. J'en profite aussi pour confirmer que je participerai au défilé de la fierté gay ici à Montréal cet été. Ce sera ma énième fois en tant que députée, mais la première fois en tant que premier ministre. Alors je suis très content. Je suis fier d'annoncer que demain, sur le jour international contre l'homophobie et la transphobie, nous allons tabler une bille dans l'House des commons pour assurer la protection pleine des personnes transgenres. Et je suis heureux d'annoncer aussi que je vais attendre à Montréal Pride cette année, qui est juste une partie de mon schedule régulier, mais une très première pour un Premier ministre. Parce que nous devons continuer à demander de l'égalité véritablement. Nous devons continuer à demander de l'égalité. Nous devons continuer à l'égalité de ceux qui ont battu pour la justice, par être bold et ambitieux dans nos actions. Et nous devons travailler délicatement pour finir le gap entre nos principes et notre réalité. C'est le temps de passer à l'action. Je vous remercie encore une fois pour m'avoir fait l'honneur de ce prix. Merci de tout mon cœur. Merci. Merci.